Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Frédéric Brindel. Vous avez noté les pronostics de l'ami Jean-Paul Delperrier. Bon, vous savez, il parle aux chevaux et tout ça. Mais est-ce qu'on aura toujours besoin de Jean-Paul Delperrier pour savoir qui va gagner le tiercé ? Parce que si avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à avoir une prévision précise, aurons-nous encore sur l'antenne de Sud Radio Jean-Paul Delperrier ? Et aurons-nous encore des écrivains ? Aurons-nous encore des secrétaires ? Bref, beaucoup de questions que nous nous posons. Nous ouvrons le débat. Participez-y, 0826 300 300, intelligence artificielle, amis ou ennemis ? Nous avons avec nous en studio pour débattre des gens qui ont un positionnement très clair. Et ça n'a rien d'artificiel. Je salue Raphaël Dohan, brillante, jeune historien, co-auteur avec, tenez-vous bien, Tchad GPT. Oui, il s'est servi de l'intelligence artificielle pour écrire. Si Rome n'avait pas chuté aux éditions, pas s'est composé, ça sort aujourd'hui. Merci de nous réserver cette primeur. Bonjour. Merci à vous. Bon, vous allez nous expliquer quand même que vous avez écrit ce livre, mais qu'on vous a aidé. Mais qu'on ne sait pas qui, c'est une machine. Exactement, c'est un dialogue en fait, avec cet IA justement. Très bien, on vous attend sur cette question. Bien sûr, quand on parle de question du travail, parce qu'encore une fois, ce matin, IBM annonçait que bon nombre de ses emplois allaient être supprimés, grâce ou à cause. C'est comme on voudra, mais on en parlera de l'intelligence artificielle. Et le spécialiste, c'est Jean-Claude Delgen, évidemment, expert en organisation du travail. Bonjour Jean-Claude. On ne vous quitte plus, vous étiez avec nous pour le 1er mai, faites du travail normal. Merci. Et puis Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche. Bonjour Hervé Solignac. Bonjour. Vous tirez la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. Oui, je crois. Il y a nécessité de sensibiliser le monde politique. Oui, et puis plus généralement, les intellectuels aussi, qui devront réfléchir. Nous allons y réfléchir ensemble avec ce débat. 0 826 300 300. Vous nous dites ce que vous en pensez. J'aimerais déjà donner la parole à Raphaël Dohan. Si Rome n'avait pas chuté, en fait, vous refaites l'histoire. C'est un peu le principe de vestigia que vous avez cofondé, qui popularise l'histoire. Alors, c'est quoi ce projet, déjà ? Alors, c'est un projet qui, le projet de livre, qui consiste à se servir de l'intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure elle peut nous donner des idées nouvelles pour écrire des livres, pour avoir des réflexions dans un domaine comme l'histoire, mais qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à d'autres champs de l'activité intellectuelle. Et en fait, doit s'en servir comme une sorte d'augmentation de notre capacité créative ou d'imagination. Et donc, voilà, le livre se compose, en fait, de... Je demande à l'intelligence artificielle d'imaginer ce qui serait passé si l'Empire romain ne s'était pas effondré et avait connu la révolution industrielle. Et je commente ensuite, moi-même, ce qu'a imaginé l'IA pour voir si, d'un point de vue historique, c'est crédible ou pas, et si on peut en tirer des analyses pour notre propre société. Bon, alors, il y a un vrai dosage. Bon, Raphaël Dohan, je précise que j'ai déjà assisté à certaines de vos interviews. Je suis très à l'aise. Je trouve que vous êtes quelqu'un de particulièrement très intelligent. Donc, non, non, mais moi, je suis impressionné par vos propos. Et nos auditeurs de Sud Radio vont s'en apercevoir. Mais franchement, aviez-vous besoin d'une autre intelligence pour faire de, on va dire, de la prospective, pour faire une fiction sur ce qu'aurait été ? Vous aviez suffisamment d'intelligence par vous-même, non ? J'aurais pu faire un livre qui aurait été écrit à la main entièrement sur ce sujet-là. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de voir dans quelle mesure on pouvait déjà commencer un peu à remplacer, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, certaines parties de nos activités, y compris celles dont on n'imaginait pas du tout qu'elles seraient remplacées. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, au fond, dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'une formation d'ingénieur ou d'informaticien, de programmeur. Et moi, je suis un littéraire, en fait, de formation. Ça allait pas mal, votre formation normale, ENA, etc. Ça ne m'aurait pas mené à l'informatique, en priori, ni à utiliser des logiciels pour écrire des livres. Or, il se trouve que c'est possible, et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, parce qu'en fait, alors que jusqu'ici, la mécanisation depuis la révolution industrielle, ça concernait les tâches mécaniques, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que des tâches intellectuelles commencent à pouvoir être remplacées. Et je voulais voir dans quelle mesure, jusqu'où on pouvait aller dans ce domaine-là. Oui, en fait, n'êtes pas militant, mais vous soulevez des questions. Alors, évidemment, Hervé Solignac a forcément déjà des réponses. On sent bien, Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche, je le rappelle, que là, il y a un dosage, c'est-à-dire qu'on se jauge. À partir de quand on va perdre notre capacité à imaginer, à produire de l'intellect ? Oui, c'est la question, effectivement, qui est posée. Mais je crois qu'il ne faut pas la poser avec trop de fantasmes. Il y a beaucoup qui circulent. L'idée que la machine pourrait supplanter l'homme, d'une certaine façon, c'est ne pas ouvrir le débat. C'est au contraire le refermer. Enfin, le fantasme, ça aide à l'enflammer aussi. Mais ça aide aussi à l'enflammer. Et donc, peut-être qu'il faut se faire peur pour arriver à agir sur un plan politique. Et en l'occurrence, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la fulgurance avec laquelle ces technologies se développent est inversement proportionnelle à l'inertie politique. C'est ça qui surprend, en fait, Hervé Solignac. C'est qu'on a l'impression que vous l'avez complètement occulté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce débat de l'intelligence artificielle, alors que dans le monde entier, ça cogite. Oui, mais ça cogite pas depuis très longtemps, en réalité. L'intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis longtemps. C'est la continuité d'un processus de développement technologique. L'IA est déjà présent dans un certain nombre d'outils qu'on utilise tous les jours. Mais c'est novembre 2022 et l'avènement de ChatGPT, c'est-à-dire ce robot conversationnel qui est arrivé dans le grand public, une interface très facile d'usage et qui a trouvé près de 150 millions d'utilisateurs en l'espace de deux mois. Donc, c'est une arrivée rapide dans le grand public et le politique, lui, est un peu l'arme au pied en la matière. Et je rebondis, je rebondis, pardon, je vous redonne la parole Hervé Solignac, mais il y a eu un article dans Le Parisien, donc chaque GPT apparaît comme auteur ou co-auteur de plus de 500 nouveaux livres sur la boutique d'e-books Kindle, tous autopubliés. Ça, ça fait peur. C'est-à-dire que maintenant, allez, je vais écrire un livre et j'ai demandé qu'on me l'écrive. Ça fait peur, ça. Oui, enfin, ce qui est important surtout, c'est de savoir que le livre a été produit par une intelligence artificielle. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'aux yeux des lecteurs, il ait la même valeur qu'un livre qui a été produit par un intellectuel qui réfléchit plus librement. Alors, bien sûr que ça fait peur. Et on en est un peu au stade où on teste tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à Tchad GPT de m'écrire une proposition de loi. Je peux vous dire que le résultat est absolument bluffant. C'est un peu long. Il ne la sort pas en 25 secondes et il faut lui demander... C'était sur quoi, l'exemple ? C'est sur comment pourrait-on encadrer le développement de l'intelligence artificielle pour éviter... Des atteintes possibles à nos libertés, à la sécurité du pays, etc. Et le résultat est absolument bluffant. Donc, on est à la fois devant quelque chose de fascinant en termes de potentiel, mais j'ai envie de vous dire que l'intelligence artificielle sera ce que nous en ferons. Et donc, aujourd'hui, il nous appartient de poser des cadres qui n'existent pas, même si les promoteurs eux-mêmes de l'intelligence artificielle savent très bien que leur intérêt personnel, c'est aussi d'introduire de l'éthique s'ils ne veulent pas que, finalement, ils se retrouvent bloqués dans leur propre développement. Bon, nous sommes sur Sud Radio, nous parlons de l'intelligence artificielle. Les auditeurs interviennent au 0800 26 300 300. Pour cette première partie, je veux planter le décor. Et donc, je ne vous ai pas encore parlé, Jean-Claude Delgène. Peut-être sur l'aspect travail, aujourd'hui, est-ce que la tendance, et vous allez, je pense, nous dire que ce n'est pas aussi évident que cela, la tendance, c'est, attention, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois, mais dans le rapport suppression-création, ce n'est pas forcément obligé qu'on soit déficitaire. Si vous voulez, il y a plusieurs points qu'il faut effectivement valider. La première chose, comme vous l'avez dit d'entrée, on a l'impression qu'aucun emploi ne peut échapper, que tous les emplois sont menacés, en fait. Et c'est un vrai sujet, un sujet fondamental. Est-ce que nos sociétés peuvent vivre avec une suppression massive d'emplois ? Donc, on le voit dans certaines professions, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, dans le domaine, par exemple, des médias, de la rédaction, le générateur de textes illimités, qui est, en fait, cette IA révolutionnaire, est vraiment une menace. Je prends, par exemple, Téléperformance, une société cotée au 4,40, ils viennent d'annoncer que 30% de leurs tâches vont être transférées, Téléperformance, c'est un centre d'appel, vont être transférées à de l'IA. Ça présente sur la planète entière un rapport de 1 à 4, c'est-à-dire un quart des emplois peut être transférés sur d'intelligence artificielle. La vraie question qu'on ne pose pas, c'est celle-là. La vraie question, et moi, dans toutes les études que j'ai pu regarder là-dessus, c'est celle des gains de productivité. Est-ce que les gains de productivité qui vont découler, inévitablement, il y a des améliorations, etc., mais les gains de productivité, à qui vont-ils profiter ? Est-ce que l'on va en profiter pour améliorer la société ? Ou est-ce que ces gains de productivité vont aller, je dirais, à ceux qui possèdent des actifs, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale qui détient 86% des actifs aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces gains de productivité profitent à l'humanité, profitent à la gestion, par exemple, au climat ? Produire, c'est aussi trouver consommateur, et s'il n'y a pas de consommateur parce qu'il n'y a plus d'emploi, on ne pourra plus produire, c'est quand même la base. Absolument. Il y a cette question, effectivement, de l'équation consommation-production. Mais il y a aussi la question du changement climatique que nous avons, qui est, en fait, d'origine humaine, et qu'il nous faut gérer. Est-ce qu'on va se servir de l'IA pour des raisons... Et c'est pour ça que c'est très intéressant la position de M. le député. Est-ce que les politiques prennent leurs responsabilités, y compris au niveau européen, pour encadrer, pour faire en sorte de donner des limites à l'IA, pour faire en sorte qu'elles soient utilisées pour le progrès général, ou est-ce qu'on va simplement augmenter la richesse des 10% ou même des 1% qui détiennent déjà 50% ? Ce que vous nous dites, tous les trois, en tout cas, c'est clair, c'est qu'elle est là, on ne l'occulte pas, il faut se prendre à bras le corps. Et finalement, Raphaël Dohan, avec son roman qui sort aujourd'hui, « Si Rome n'avait pas chuté », montre l'exemple. Décidément, vous êtes un précurseur. Alors, vous restez avec nous, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, vous réagissez. Dans un instant, on va quand même se poser la question, c'est comment, un, prendre à bras le corps cette intelligence artificielle, sachant que les autres, dans le monde, ne nous ont pas entendus, et puis, pour certaines professions, pour certains métiers, à quelle sauce allons-nous être mangés ? Ça fait peur. C'est un peu du fantasme, mais ça a le mérite de poser la question. A tout de suite. Frédéric Brindel. I.A. Vous allez le voir souvent, ce duo de lettres, intelligence artificielle, amis ou ennemis. Tout le monde commence à s'interroger, à avoir peur. Nous profitons de la sortie du livre de Raphaël Dohan, qui est avec nous, « Si Rome n'avait pas chuté », où, finalement, grâce à l'intelligence artificielle et à Tchad GPT, cet auteur a écrit ce livre en s'appuyant sur les analyses de cette intelligence artificielle. Il est avec nous, tout comme Jean-Claude Delgène, expert en organisation du travail, et puis le député PS de l'Ardèche, Hervé Solignac. Raphaël Dohan, vous avez écrit ce livre, d'une certaine manière, en étant provocateur, mais précurseur du débat que nous ouvrons là. Jusqu'où ? Qui peut être totalement remplacé ? Aujourd'hui, il y a notamment dans l'audiovisuel, tout un pan d'activités qui devrait disparaître avec l'intelligence artificielle. Oui, je pense qu'effectivement, ce sont plutôt des activités et des tâches qui risquent d'être remplacées plutôt que des métiers ou des personnes, en fait. Je pense qu'un illustrateur, aujourd'hui, par exemple, peut être inquiet avec les IA génératives d'images, qui sont capables de faire des dessins, des photos, des peintures, en quelques secondes. Dessiner des dessins animés à l'ancienne, c'est fini. Exactement, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'illustrateur du tout. Simplement, le métier d'illustrateur va changer, un peu comme il a changé quand il y avait eu Photoshop et Illustrator, des logiciels pour dessiner sur ordinateur. Là, c'est-à-dire, on peut aller jusqu'où ? C'est-à-dire, un illustrateur, il fait appel à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que le personnage, par exemple, qu'il va créer et animer va être d'une précision redoutable, c'est ça ? Surtout qu'il le fait beaucoup plus vite, en fait, c'est ça. Il a peut-être une vision dans sa tête et il peut le faire extrêmement rapidement. Ce qui, pour moi, est plutôt un facteur d'optimisme sur, en tout cas, la capacité de création individuelle, parce que ça égalise, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir un studio hollywoodien, d'avoir Disney avec des millions et des millions de dollars pour faire un film que vous avez dans la tête. Peut-être que, dans cinq ans, quelqu'un, un étudiant dans sa chambre avec un MacBook sera capable de faire un blockbuster, entièrement. Mais ce qui est important pour tous les artistes, pour tous les créateurs, c'est de savoir si la création, la créativité reste valorisée. On est d'accord ? Je pense qu'elle le sera et que ce sera surtout, en fait, en quelque sorte, le goût, la capacité à sélectionner ce qu'on veut, à avoir une vision dans la tête, une vision cohérente, à savoir exactement coordonner les logiciels et les IA qu'on fait travailler qui vont faire la réussite. Ceux qui ont juste un talent purement mécanique, en quelque sorte, de bien savoir dessiner quelque chose, mais qui n'ont pas de vision, eux sont plus à risque pour l'intelligence artificielle. Ça ressemble un peu aux musiciens. Avant, on avait un trompettiste, un violoniste, un bassiste. Aujourd'hui, avec un simple joueur de synthé, on peut refaire tout, c'est un peu ça. Exactement, et d'ailleurs, quand on a inventé les techniques d'enregistrement du son à la fin du XIXe siècle, qu'il y avait des gramophones qui apparaissaient, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très contre en disant que c'était de la musique en boîte et qu'il fallait absolument bannir ça pour sauver notamment les musiciens. En fait, on se rend compte que ça coexiste. Il y a toujours des groupes de live, de musique et de concerts symphoniques qui existent. Ça dépend des tendances quand même de moins en moins. C'est aussi avec, évidemment, la musique enregistrée qu'on consomme tous et en fait, l'un n'est pas forcément contradictoire avec l'autre. Jean-Claude Delgène, on a bien vu l'histoire du gain de productivité. Et si finalement, c'était une chance ? Parce qu'on a parlé sur la loi des retraites ensemble sur cette même antenne sur Sud Radio lundi dernier où finalement, pour espérer tenir le rythme avant la retraite, il fallait justement se libérer d'un certain poids. Ça peut être le cas ? Oui, on voit d'ailleurs que l'automatisation qui concerne énormément de métiers, disons de col bleu, a limité la pénibilité. Dans les travaux publics, par exemple, l'automatisation aujourd'hui a permis de supprimer un certain nombre de tâches difficiles. Et ça, c'est... Dernièrement, j'ai discuté avec le DRH d'un grand groupe allemand sous-traitant, je ne te dirai pas le nom, sous-traitant de l'automobile. Et il me disait, nous, on est très embêtés parce qu'en fait, on a 90 000 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le moteur à explosion. Il faut qu'on fasse migrer ces gens-là vers le moteur électrique. Mais on se demande si on va le faire. Parce qu'on pourrait très bien supprimer ces 90 000 emplois. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans toutes les études que mène, par exemple, Technologia... Et avec l'intelligence artificielle, ces 90, on ne peut pas les recaser ? Non, parce qu'en fait, vous avez partout, en fait, vous avez la machine qui progresse, que ce soit dans l'automatisation des tâches, donc avec les robots, ou que ce soit en matière, donc, ce qu'on appelle les emplois tertiaires, qui représentent en France 76% des emplois. Partout, vous avez, je dirais, un grignotage. Or, si vous ne changez pas, si vous n'organisez pas différemment la société, à un moment donné, cette destruction, je dirais, choumpétérienne, va aboutir à une masse de pauvres. Ça va aboutir à une masse de pauvres. Donc, le vrai sujet, c'est comment on s'organise pour s'adapter ? Ce sont des outils qui sont fascinants, mais qui nécessitent un encadrement pour éviter, justement, de paupériser un grand nombre de la population. Alors, la vraie question appelle une vraie réponse. C'est une réponse politique. Absolument. Parmi le peu de nos hommes politiques qui s'y intéressent, bien, il y a Hervé Solignac. C'est pour ça que nous l'avons invité. Alors, est-ce que vous y avez déjà pensé ? Parce qu'il va falloir réorganiser le travail. Oui, il va falloir réorganiser le travail. Alors, je veux dire quand même que l'Union européenne est probablement, sur la planète, la première institution à s'être emparée de ce sujet-là. Ça commence à dater un peu. C'est en 2018 qu'ont eu lieu les premières propositions de règlement. Et on n'est encore pas au bout du processus, puisque le texte est actuellement en discussion au Parlement européen, et que le processus va se poursuivre, et que le règlement qu'on appelle Intelligence Artificial Act devrait être mis en oeuvre seulement en 2025. Donc, vous voyez, ça veut dire deux ans. Alors que les Américains ont déjà pensé à tout ? Non, pas du tout. Absolument pas. Et je pense que pour le coup, l'Europe est plutôt en avance. Et je ne vois pas trop d'ailleurs quelles sont les institutions publiques qui sont plus en avance que l'Europe. Mais si l'Europe est en avance, la France ne l'est pas forcément. Et on a quand même un certain nombre de débats à avoir, ne serait-ce que dans l'éducation nationale. Moi, je discute aujourd'hui avec des enseignants, je leur demande s'ils ont reçu des consignes sur l'utilisation des intelligences artificielles pour eux-mêmes ou pour leurs élèves. Et à l'évidence, rien. Mais ça, ça pourrait aider pour le coup. Ça, ça peut être une vraie chance. Mais ça mérite peut-être d'être un peu encadré. C'est-à-dire que si on n'explique pas à un élève que sans intelligence humaine, il n'y a pas un bon usage de l'intelligence artificielle, à ce moment-là, on va au-devant de pratiques très inquiétantes. Là, c'est l'aspect pédagogique. Je vous redonne la parole, mais je veux m'appuyer quand même sur Raphaël Dohan. Concrètement, un enseignant aujourd'hui peut se servir de l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité de ses cours ? De quelle manière, par exemple ? Il y a plein de manières, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. L'enseignant, d'abord, il peut très bien avoir des idées de cours ou de manières de faire ses cours faites par l'intelligence artificielle. Une chose où l'IA est extrêmement forte, c'est ce qu'on peut appeler l'interpolation, le mélange, le mixage de différents éléments totalement hétérogènes. Imaginez que vous avez des élèves qui sont passionnés, je ne sais pas moi, par un film en particulier. Et vous leur avez montré un film. Vous leur avez montré un classique, un Kubrick, quelque chose d'en 2001, l'Uté de l'espace. Et vous devez faire un cours de philo sur, je ne sais pas, l'infini, quelque chose comme ça. Et là, vous demandez à l'intelligence artificielle de faire, ok, fais-moi le plan avec des exemples précis d'un cours de philo qui s'appuie sur 2001, l'Uté de l'espace. Et paf, sur le sujet de l'infini. Et là, ça va faire quelque chose qui sera assez cohérent. Peut-être qu'il faudra corriger quelque chose, mais ça, c'est le rôle du prof de savoir avec ce qu'il a appris lui. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, le prof a un rôle et il l'est quand même. C'est comme s'il découvre un livre, finalement, et qu'il est censé traduire et expliquer. Ou comme s'il avait une équipe... C'est comme s'il était réalisateur de cinéma et qu'il avait accès à toute une équipe comme ça de scénaristes et de conseillers qui vont venir lui proposer des choses et à lui de sélectionner après. Et c'est lui qui est responsable de ça. Simplement, il peut faire travailler plein d'autres gens qui sont en fait dans une machine. Bon, intéressant ça, Hervé Solignac, pour les instituteurs, pour les professeurs. Mais ça fait partie, effectivement, des faisabilités et du potentiel fascinant de l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, moi, je suis absolument convaincu qu'il y a des enseignants qui l'utilisent déjà, mais probablement qu'ils ne le disent pas parce que... Avec ce chat GPT, notamment... Avec chat GPT, qui est le plus connu. Vous savez, des moteurs d'intelligence artificielle, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le laboratoire national d'essais en France en a testé plus de 1000. Donc, il y en a énormément avec certains qui comportent des risques relativement importants parce qu'ils n'ont pas de sécurité avérée. Donc, oui, c'est incontestablement sur ce genre de métier une avancée possible avec l'utilisation et la mixité de plusieurs médias. On voit très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus seulement le livre à l'école, on a aussi l'image, on a aussi la vidéo. Et donc, c'est une façon d'aborder le métier totalement nouvelle, mais encore une fois... Mais en vous écoutant et notamment sur le domaine de l'enseignement, on se pose la question du secteur public et peut-être que le secteur public peut être le premier demandeur. Et client, on va en parler avec vous, Jean-Claude Delgène. On marque une respiration et on y revient tout de suite. Vous donnez votre avis, les auditeurs de Sud Radio. 0 826 300 300. Manu est au standard pour vous accueillir et pour vous orienter si vous avez des questions précises, des avis. Et je laisse la main à notre réalisateur, Jamel Abdelak, et on se retrouve dans un instant. Frédéric Brindel. Passionnant ce débat sur l'intelligence artificielle. Avec ses algorithmes, on peut être aidé tous dans notre quotidien sur des gros projets, mais on peut tous être vite dépassés et perdre notre travail. Alors, quelle est la part du positif, du négatif ? Nous en parlons avec Raphaël Dohan, historien, co-auteur avec Tchac GPT. Aujourd'hui, de si Rome n'avait pas chuté aux éditions Passé Composé, ça sort aujourd'hui. Jean-Claude Delgène, expert en organisation du travail, dirigeant du cabinet Technologia, et puis Hervé Solignac, le député PS de l'Ardèche, qui a longuement planché sur cette intelligence artificielle. Juste avant la pause, nous évoquions le service public. Alors, l'exemple de l'éducation nationale était évident. Est-ce que, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle, Jean-Claude Delgène, c'est toutes les professions, ce sont toutes les professions du service public qui peuvent tirer profit ? Oui, on a une réflexion à mener pour faire en sorte d'adapter ces outils à l'enseignement quotidien, faire en sorte qu'on le rattrape, y compris des retards que nous avons pris dans des sciences dures, en matière, par exemple, de mathématiques, en matière, y compris, d'informatique. L'IA, aujourd'hui, permet vraiment de rattraper ses progrès à condition qu'il y ait une volonté politique qui s'exerce. Mais d'aucuns vont vous dire, Jean-Claude Delgène, oui, mais s'il y a l'intelligence artificielle, ça ne résout pas le problème aujourd'hui qu'il faut, avant tout, embaucher des gens. On embauchera quand même ou pas ? Non, on a un risque de voir supprimer un grand nombre de tâches avec une substitution de l'IA, mais on a aussi une mutation qui peut s'engager, qualitative, qui sera, comment dire, très prometteuse, qui peut être très prometteuse. En revanche, amélioration, je vous coupe, mais amélioration de la productivité, donc gain de productivité, donc possibilité d'augmenter plus facilement les salaires ? On peut le voir comme ça, tout à fait. ou réduire le temps de travail, ça dépend comment vous voyez les choses, mais il y a une nécessité aujourd'hui, de toute façon, de poser le problème central, vous avez tout à fait raison de dire, des gains de productivité. Est-ce qu'on a cette volonté de garder cette productivité pour une petite minorité, ou est-ce qu'on en fait bénéficier toute la société, et y compris qu'on s'attaque au vrai problème qui est aujourd'hui le réchauffement climatique, et que les nouvelles générations attendent ? Sur ce thème-là, effectivement, très important. Hervé Solignac, les fonctionnaires et l'intelligence artificielle, ça c'est un enjeu politique crucial dès demain, dès aujourd'hui. Oui, mais c'est un enjeu de toute façon pour toute la société, c'est un enjeu pour les milieux économiques, pour les fonctionnaires, pour les services. de service public. J'ai l'impression quand même que c'est peut-être un outil providentiel, non ? Oui ou non ? Je crois que c'est un outil providentiel de toute façon pour tous les domaines, pour tous les champs d'activité, pour le service public. Évidemment, je pense notamment à la santé par exemple, aux questions du réchauffement climatique. Dans le champ de la santé, c'est vertigineux les potentialités. Bon, la question c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire de la productivité aujourd'hui, on ne sait pas, et d'ailleurs, les pouvoirs publics aujourd'hui planchent essentiellement sur les questions de sécurité, de maîtrise des données, et ne s'intéressent pas, pas encore en tout cas, aux conséquences sociales et sociétales, sur l'emploi, sur l'amélioration de notre certain nombre de combats politiques qu'on a amenés et qu'on vient d'évoquer. Et ça, il ne faut pas laisser passer le train. Et ça, il ne faut pas, il faut très vite s'emparer de ces questions-là et avoir une réflexion politique au sens de notre but. Bon, nous avons tous des questions parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, allez-y, posez les questions, notamment à Raphaël Doran. Alors Raphaël Doran, j'ai écouté nos deux précédents interlocuteurs. Concrètement, par exemple, dans le domaine de la santé, l'infirmière, elle fait appel à l'intelligence artificielle. À quel niveau ? Alors à plein de niveaux et même le patient en fait. Pour moi, l'une des perspectives les plus prometteuses de l'IA aujourd'hui dans le domaine de la santé, c'est en fait d'avoir chacun dans sa poche, dans son téléphone, un médecin qualifié pour répondre absolument à n'importe quoi et à toutes les demandes en fait. Donc déjà, est-ce que je vais aux urgences ou pas, par exemple ? Alors évidemment, ça c'est concret. Ça demande d'abord, avant de pouvoir déployer ça et d'être sûr que ça marche, il faut être certain aussi que les informations délivrées, elles sont vraies, qu'elles sont correctes. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, qu'elles sont suffisamment aussi correctes à un médecin. Parce qu'après tout, les médecins aussi, ils se trompent. Donc, c'est pas si grave si l'IA se trompe 0,1% de fois. Ça veut dire qu'il faut employer des gens pour rentrer des données dans la machine. Il faut trouver des manières d'articuler les IA actuelles avec des sources fiables et tout ça est extrêmement important. Mais si on arrive à dépasser ce problème, et il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent là-dessus partout dans le monde, on aurait un moyen de résoudre le problème des déserts médicaux incroyable. Et le problème de l'engorgement des urgences. Plein, plein, plein. Et aussi même, de manière générale, de la prévention. C'est-à-dire que plein de gens peut-être verraient des choses qu'ils n'avaient pas vues. D'autant plus qu'il ne s'agirait pas seulement comme aujourd'hui avec chaque GPT Ça c'est la santé, la police par exemple. Là la police, alors on va être confronté à la problématique des questions de droits de l'homme, des droits individuels. Parce qu'aujourd'hui les policiers, si on leur permettait avec par exemple l'ADN de travailler normalement, on irait beaucoup plus vite sur les enquêtes. Là aussi ? On l'utilise déjà un peu avec de l'IA de reconnaissance faciale par exemple, de traitement d'image où évidemment c'est déjà très utile. Il y a plein de choses, notamment la capacité à analyser des très grandes masses de données. Donc ça, ça servira également. Donc je pense que dans tous les domaines effectivement, et même d'ailleurs des domaines qui encore une fois ne s'imaginaient pas du tout être remplacés par des machines bientôt. Je pense, je suis haut fonctionnaire. Il y a plein de haut fonctionnaires. Leur travail, ce n'est que produire du texte, produire des notes. Ils font des notes, ils expliquent des choses. Mais les notes, ça c'est rarement quelque chose que le chat GPT fait très bien. Quand je vous ai dit que notre Raphaël Dohan était un homme providentiel, je vous le dis parce que c'est vrai, en vous écoutant, il y a tellement de solutions. Fonçons. Allez, on va employer des termes pas scientifiques, on fonce. Ça fait du bien de souffler un peu à Marseille. Corinne nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Corinne. Oui, bonjour et bonjour à votre invitée également très intéressante. Oui, 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 on se régale. Vous êtes professeur de mathématiques, c'est ça ? C'est ça. Allez, allez-y. C'est une question vraiment très précise concernant en fait, alors j'ai entendu au tout début de l'émission qu'il y avait à peu près 500, il me semble, 500 nouveaux livres qui avaient été écrits grâce à l'IA et qui avaient été a priori autopubliés. Confirmation de Raphaël Dohan, c'est bon, oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors que ce soit dans les livres ou dans l'art où je sais que l'IA participe, je dirais maintenant à la créativité artistique, etc., dans bon nombre de domaines, ma question c'est est-ce que les personnes, donc les futurs potentiels acheteurs, donc les clients, sont informés, donc c'est par exemple, donc là pour M. Dohan, je sais que la question ne se pose pas parce qu'il est très transparent, on sait sa démarche c'est pourquoi il a fait, mais est-ce que donc dans les cas par exemple de ces livres qui ont été autopubliés ou de création artistique, est-ce que les personnes savent quand elles achètent donc une création qui a été faite avec l'IA ou l'aide de l'IA que c'est dans ce, enfin que c'est effectivement avec l'IA et que ce n'est pas totalement une création humaine ? Eh bien Corinne, on vous répond, alors on aura la version, on va dire, technique et puis même la version politique aussi avec Hervé Solignac qui vous donnera son avis. Allez-y Raphaël Dohan. Alors je pense que pour une grande partie des livres dont vous parlez qui sont auto-édités sur Amazon en gros, non, ils ne le disent sans doute pas et c'est vraiment des livres tout pourris faits en deux secondes par des gens qui cherchent à avoir de l'argent. C'était vraiment pas la démarche que j'ai prise du tout. Mais cela dit, je pense que dans quelques années le débat ne se posera plus vraiment de la même manière parce que par exemple ça me paraît évident, d'ailleurs on sait déjà qu'il travaille là-dessus, que des choses comme GPT seront intégrées dans Word et donc en fait tout auteur dès qu'il écrira un texte et dans les mails aussi se verra proposer des variantes tiens peut-être cette idée vous pourriez y penser peut-être cette phrase vous pourriez y écrire autrement et peut-être que des auteurs diront ah oui c'est vrai que c'est une bonne idée un peu comme les correcteurs automatiques aujourd'hui pour l'orthographe mais pour le style pour les idées pour le fond pour l'organisation des arguments etc. Et donc en fait à la fin je pense que absolument tous les textes produits seront au moins en partie corrigés ou un peu inventés par l'IA par-ci par-là comme des petites retouches qui ont été proposées et donc en fait à la fin ça me paraîtra un peu illusoire de vouloir faire la différence entre ce qui a été écrit par l'IA et ce qui a été écrit sans l'IA et je pense que ça va un peu se mélanger Allez-y Corinne J'entends bien mais actuellement on n'en est pas là et est-ce que donc je pensais particulièrement je vais donner l'exemple des livres parce que vous l'aviez donné au début et ça m'intéressait par rapport au nombre déjà de livres qui avaient été autopubliés mais je pense aux créations artistiques notamment parce que j'ai une élève justement je ne vous le cache pas qui va travailler sur enfin qui travaille sur son oral actuellement aussi sur cette problématique qui se dessine à une carrière artistique et vraiment la question c'est est-ce que là actuellement il y a des artistes qui peuvent donc vendre des créations artistiques alors que ça a été d'ailleurs ça s'est déjà fait mais je ne sais pas si c'est l'idée Oui sur la création artistique Hervé Solillac c'est là que vous au niveau politique vous attendez aussi mais pas seulement c'est-à-dire que je crois qu'il va falloir réfléchir à une obligation de déclarer l'usage de l'IA quand on produit un ouvrage qui est vendu alors ça peut être coproduit avec de l'intelligence artificielle donc c'est pas tout à fait la même chose mais vous savez souvent je fais la comparaison avec ce que nous mangeons pendant des années on a mangé des produits alimentaires dont on ne savait pas comment ils s'étaient composés puis au bout d'un moment on s'aperçoit que c'était pas très bon pour la santé qu'il fallait dire s'il y avait des huiles de palme beaucoup de sucre on a inventé on est rentré dans une forme de transparence à l'égard du consommateur pour qu'il sache qu'en toute connaissance de cause il mange bien ou il mange mal bon là c'est un peu la même chose et donc il va falloir essayer de qualifier de certifier un certain nombre de productions pas seulement pour les livres pour votre métier aussi c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une partie de l'information qui est en train de délivrer celui de journaliste en l'occurrence sur des brèves sur un certain nombre de sujets quand il ne s'agit pas d'articles de fonds sur lesquels il y a des analyses très poussées et donc moi je pense qu'il est important de dire au lecteur qu'il a devant lui une information qui a été produite par une intelligence artificielle ou à contrario par un réseau ça veut dire Jean-Claude Delgène expert en organisation du travail réorganiser en fait alors on a on va dire les logos qui permettent de valider alors bien français par exemple produit en France etc là on va réorganiser tout cela oui il faut absolument parce que la question que pose indirectement Corinne Corinne donc à Marseille c'est celle je dirais de la propriété intellectuelle aussi parce qu'en fait si on n'a pas la source je dirais de la connaissance et aujourd'hui avec le générateur de textes illimités de l'IA on ne l'a pas on n'a pas Tchad GVT ne vous donne pas les sources ça c'est un vrai sujet qu'il faut traiter il faut qu'on puisse vraiment avoir les sources de connaissances pouvoir identifier et pour pouvoir y compris respecter le droit d'auteur la créativité de tous ceux qui en fait s'illustrent et gagnent leur vie comme cela donc là il y a des progrès qui sont en cours pour justement faire en sorte que l'IA puisse intégrer les sources ça c'est la première chose la deuxième chose il y a des progrès pour y compris des logiciels qui commencent à sortir pour justement identifier si telle oeuvre a été écrite avec de l'IA ou pas il y a des contre si vous voulez il y a des démarches un peu en contre comme toujours dans le domaine informatique vous avez une avancée et puis vous avez je dirais des contres qui viennent donc là la question logicielle elle est très intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre d'avancer mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire avec des sanctions pour éviter des abus et des dérives et ce cadre en tout cas il a été posé par Corinne au 0826 300 300 le cadre de notre débat merci Corinne bonne journée merci à vous également bonne journée à Marseille bon notre dernière partie dans un instant sur cette question de l'intelligence artificielle avec nos invités nous revenons vraiment tout de suite mais nous allons nous poser quand même effectivement la question de la création artistique ça fait peur disons-le clairement mais bon les musiciens vous diront ça fait longtemps que les boîtes à rythme nous ont spolié reparlons-en à tout de suite Frédérique Brindel elle est là on ne peut pas faire autrement l'intelligence artificielle on ne peut plus la repousser il faut faire avec nous sommes ici sur Sud Radio avec vous les auditeurs au 0826 300 300 pour réfléchir sur comment on fait elle est là on l'accompagne et on l'encadre des pistes ont été données notamment par Raphaël Dohan historien co-auteur avec Chat GPT de Si Rome n'avait pas chuté qui sort aujourd'hui aux éditions passées composées Jean-Claude Delgène notre expert en organisation du travail dirigeant du cabinet Technologia et notre député PS de l'Ardèche Hervé Solignac la partie intellectuelle Hervé Solignac je ne trahis pas un secret pour nos auditeurs hors antenne vous venez de me dire que vous aviez quelqu'un de votre famille qui était musicien je veux que vous nous racontiez même si c'était en off racontez-nous cet exemple c'est terrible je l'ai dit hors antenne parce que je ne parle pas de ma vie privée normalement allez-y partager un jeune genre qui joue admirablement de la guitare et qui sait chanter qui a demandé à ChatGPT de lui produire texte et musique à la façon de Renaud et en fait le résultat est absolument bluffant le texte est d'une poésie assez remarquable avec des mots justes qui sont ceux que Renaud a parfois l'habitude d'employer dans ses chansons mais une oeuvre inédite on est d'accord c'était évidemment une oeuvre inédite et comme en plus mon genre dans les talents d'imitateur vous avez l'impression d'écouter une nouvelle chanson de Renaud donc il y a là une facilité pour être dans l'usurpation il a tous les talents vous allez lui donner la main de votre fille vous tel que vous êtes parti sans hésitation mais ça interroge effectivement sur la créativité ça c'est pas possible ça fait peur c'est-à-dire à partir de quel moment quelqu'un s'approprie on va dire le talent d'un Michel Jonas par exemple et je suis le nouveau Jonas c'est ça Raphaël Dohan ? Clairement il y a ce problème de la propriété intellectuelle des droits d'auteur en fait ce qui est compliqué c'est que en même temps dans toute l'histoire de l'art les artistes se sont influencés les uns et les autres et se sont inspirés des artistes précédents pour créer du nouveau en fait personne ne crée jamais quelque chose de totalement neuf ex nihilo sans aucune inspiration il y a un procès d'ailleurs actuellement sur une chanson à l'origine de Marvin Gaye il y en a souvent notamment dans la musique au bout d'un moment tous les musiciens vous le diront on ne peut pas créer indéfiniment non plus j'ai l'impression ni dans le cinéma ni dans la photo ni dans la littérature et donc le fait qu'on puisse ensuite peut-être créer une nouvelle oeuvre d'art où on se sera servi de l'IA en disant je veux que ça ressemble un peu justement à du Marvin Gaye mais en même temps ça sera inspiré par Renault etc. ça va faire quelque chose de nouveau qui ne sera pas une copie ou un plagiat de ce qui existe avant ce sera inspiré et donc bon là on est un peu à la limite des questions d'une renauteure oui il y a la question il y a plusieurs questions celle de l'esprit critique en fait est-ce que j'accède à des informations qui sont à peu près vraies est-ce qu'elles sont plurielles est-ce que je peux à partir de cette réflexion me faire mon libre arbitre pour choisir ma vie par exemple le rôle des journalistes c'est ça aujourd'hui c'est terrible si vous arrivez en fait à avoir simplement à travers je dirais un outil fascinant une seule version sans alternative la différence qu'il y a aujourd'hui entre Google et puis il y a c'est que Google il vous donne je dirais une dizaine une quinzaine une centaine de références et que vous choisissez et que vous choisissez et vous pouvez vous faire votre opinion vous pouvez avoir une interactivité est-ce que là actuellement avec le fait qu'on n'a pas accès aux sources qu'on ne sait pas qui vous raconte quoi ça peut être vraiment très inquiétant si je dirais par exemple des états totalitaires il y en a si des groupes terroristes et il y en a peuvent utiliser pour des fins malveillantes donc il faut vraiment légiférer à un niveau européen certainement à un niveau américain pour pouvoir encadrer tout ça parce que si on ne donne pas de limite on a vraiment si on n'a pas de garde-fou on a vraiment tous les risques d'aller au chaos Jean-Claude Delgène vous donniez l'exemple de ma profession par exemple moi je tiens je tiens une émission et je donne l'actualité là pour le coup mon rôle il est toujours il est toujours effectif maintenant j'ai besoin de l'analyse façon Françoise Degoy un peu plus à gauche et façon Elisabeth Lévy un peu plus à droite j'ai rentré les données par rapport et là il n'y a plus besoin de Françoise ni d'Elisabeth et il y a même presque pire que ça vous pourriez imaginer que chaque auditeur de cette radio entend une version différente qui soit adaptée à ses propres goûts et qui soit customisée c'est quelque chose qui n'est pas du tout ou comment Raphaël Dohan a toujours une longueur d'avance réaction ah ça c'est très intéressant direction Jean-Bruneau qui est musicien amateur ah là je vous attends bonjour Jean-Bruneau oui bonjour vous jouez de quel instrument alors moi je fais la guitare électrique bon d'accord bon la guitare ça va il y a encore des cordes moi je suis au piano donc je vais vous dire le synthé on est montré du doigt allez-y allez-y effectivement il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle peut effectivement reproduire des instruments comme s'ils étaient réels mais c'est de plus en plus utilisé notamment il y a un guitariste américain très populaire qui s'appelle Tim Henson qui va faire créer par l'intelligence artificielle des morceaux de musique qui sont apparemment impossibles à jouer et qui va lui chercher à rattraper derrière et à inventer des techniques de guitare pour les jouer donc il va y avoir une interaction entre l'article l'intelligence artificielle et le musicien pour essayer de s'en servir comme tremplin de créativité et créer des choses qui n'auraient pas été possibles dans l'évolution normale en fait de l'instrument ah oui c'est par exemple alors une technique de chorus ou alors une rythmique avec en croche et lui il va chercher pas un double croche mais un quadruple croche un peu ça schématiquement Jean-Bruno disons qu'il y a des écarts qui ne viennent pas naturellement quand on écrit une partie de guitare ou des parties qui demandent de mettre en place des techniques qui apparemment ne sont pas naturelles mais comme l'intelligence artificielle a passé limite vous savez c'est toujours ce qu'on dit on m'a dit que c'était impossible donc je l'ai fait voilà donc ça repousse les limites de l'instrument et ça permet en fait de se servir de l'intelligence artificielle comme si c'était une compétition qu'on cherchait à rattraper qu'on cherchait à régaler et à créer des sons nouveaux du coup merci pour ce témoignage Jean-Bruno à peau bon continuez de jouer de la guitare plutôt rock'n'roll plutôt oui plutôt rock'n'roll effectivement bon allez un petit peu de distance bien forte ça ne nous fera pas de mal merci Jean-Bruno alors justement deux questions précises alors pour vous Raphaël Dohan vous nous avez donné l'exemple d'un film éventuellement qu'on adapterait en fonction du téléspectateur oui c'est ça je suis persuadé que c'est quelque chose qui va probablement arriver sans doute malheureusement c'est à dire que vous pourriez avoir des studios qui font plusieurs versions du film voire un film qui s'adapte en temps réel à la personne qui est en train de le regarder donc par exemple que le même film est un personnage principal féminin ou masculin selon que le spectateur est un homme ou une femme et ça c'est possible parce qu'on a quasiment aujourd'hui les moyens technologiques de le faire et ça peut presque se faire en temps réel et ça pourra se faire dans quelques années qu'il soit vietnamien ou rwandais mais aussi peut-être vegan ou pas vous pourriez avoir une scène qui change parce que tout d'un coup ils ne mangent plus de la viande vous pourriez imaginer une personnalisation ultime et même aller au-delà avec quelqu'un qui est sur Netflix et qui dit tiens aujourd'hui j'ai envie de voir un film avec Jean Gabin et Sharon Stone et qui se passe au Moyen-Âge et c'est une comédie et paf le film apparaît et donc remarquez mettez-moi De Funès et Benoît Poulvord ça c'est jamais fait c'est très excitant parce que ça permet de faire des choses amusantes d'un autre côté ça veut dire aussi qu'on perd des référentiels communs c'est-à-dire qu'on a des avant on avait des œuvres communes qui étaient aussi une manière de se connecter les uns aux autres et si ça ça disparaît ça peut avoir des effets plutôt dangereux ou en tout cas un peu inquiétants bon Hervé Solignac député bon les choses qui fâchent pour les régimes dictatoriaux ça c'est du pain béni oui certains certains l'utilisent déjà la Chine a un dispositif qui s'appelle le crédit social c'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui sont notés en fonction de leur soumission je ne vois pas d'autres termes aux exigences du régime et bénéficient d'un certain nombre d'avantages pour voyager pour accéder à des hôtels etc à contrario ceux qui sont mal notés sont sanctionnés dans leur vie quotidienne donc c'est terriblement préoccupant et on a là tous les moyens par lesquels un état totalitaire peut arriver à contrôler son peuple et à le mettre sous son joug par ailleurs l'intelligence artificielle déboule de toute façon de partout y compris dans la politique moi je pense que les prochaines élections aux Etats-Unis la place que va occuper l'intelligence artificielle sera extrêmement importante vous pouvez parfaitement imaginer un candidat qui grâce à l'intelligence artificielle parvienne à savoir qui va accéder à sa campagne sur ce que ces électeurs ont besoin d'entendre et là on touche à la démocratie on touche à des sujets extrêmement petits alors on resterait trois heures sur ce sujet de l'intelligence artificielle je rappelle la sortie du livre de Raphaël Dohan historien co-auteur brillant jeune normalien qui a on va dire l'intelligence de dire qu'il a co-écrit son livre si Rome n'avait pas chuté avec chat GPT et l'intelligence donc de poser le débat merci à Jean-Claude Delgène qui nous a expliqué les problématiques du travail Hervé Solignac député PS de l'Ardèche vous avez pour volonté de porter ce débat au sein même de l'Assemblée nationale faites-le et n'hésitez pas à revenir sur Sud Radio pour nous faire part du retour avec plaisir on a à vous écouter plein d'envie il y a plein de choses très excitantes et il y a plein de choses très très inquiétantes le débat continue c'est sur Sud Radio dans un instant nous parlons des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 comment ça se présente parce que de plus en plus la pression entre les athlètes russes, biélorusses d'un côté et ukrainiens de l'autre se pose nous en parlerons à tout de suite